L'Afrique a un incroyable talent de corruption, les amis. Ah oui, E-France en difficulté au Niger, au Burkina Faso, au Mali. E-France vient de parler fort à trois autorités congolaises. E-France dit quoi, les amis ? Que je refuse de reverser 5% de la vente de mes billets aux autorités congolaises. Je répète, aux autorités congolaises et non à l'État congolais. Donc au Congo de Denis Sassou Nguessou, le Congo de Brazzavillois, j'ai eu l'opportunité de visiter l'aéroport de Niamia à Brazzaville. Les Congolais de Point-Noir, de Quartier-Porto-Porto et un peu partout, sont là, ont une richesse sur leur sous-sol. Ils ont des activités commerciales qui se passent sur leur terre, mais les amis, ils ne peuvent pas jouer de cela convenablement. Parce qu'il y a un groupuscule de personnes qui sont autour de Denis Sassou Nguessou, qui s'enrichissent de façon sauvage. Je dis encore, ils s'enrichissent de façon sauvage. Les billets d'Air France à destination de Congo sont deux fois plus chers que les billets d'Air France dans d'autres destinations, en Europe et en Amérique. Et qu'est-ce qui explique le fait que les billets d'Air France sont chers au Congo ? Ils ont expliqué clairement. C'est parce qu'à chaque billet d'avion acheté à destination de Congo-Brazzaville, trois autorités avaient négocié le reversement de 5%. Donc, si vous versez, si vous payez un billet d'avion pour aller au Congo, de la France au Congo, à 10 000, Air France doit reverser 500 francs à ces autorités-là. Il s'agit de qui, les amis ? La presse en a parlé, on fait écho pour que vous puissiez aussi comprendre ce qui se passe avec cette actualité. Jean-Jacques Bouya, Isidore Nvuba, Gilbert Ndongo, voilà donc des gens accusés clairement d'être derrière ces big marks-là pour rendre les billets d'avion à destination de Congo trop chers. Parce que ça les enrichit directement. Je donne le nom encore, Jean-Jacques Bouya. Voilà, Isidore Nvuba et Jibé Ndongo. Voilà les gens qui sont accusés aujourd'hui. Ils sont accusés d'être derrière la charité des billets d'avion de Air France à destination de Congo. C'est incroyable. Comment les enfants d'Afrique peuvent réfléchir comme ça ? Et on va voir, si la justice congolaise va entamer les enquêtes contre, ou va lancer les enquêtes contre ces gens, pour voir à quel niveau de culpabilité chacun se trouve, pour pouvoir les sanctionner ou pas. Mais Jean-Jacques Bouya, Isidore Nvuba, Jibé Ndongo, doit faire des sorties pour nous expliquer clairement. Parce que les accusations sont claires. C'est à eux maintenant d'éclairer la lanterne du peuple congolais et du peuple africain. On ne peut pas rester en Afrique qui est immensément riche. Paradoxement pauvre, des enfants d'Afrique souffrent tous les jours. Et certains enfants d'Afrique s'accaparent des biens communs. Des enfants d'Afrique qui s'accaparent des biens communs sont pires. Pires que les terreaux qui sont en train de déstabiliser les pays d'Afrique financés par l'impérialisme. Donc, M. Sasson Guesso, cette information partagée, envoyée à la présidence congolaise, les autorités congolaises, la justice congolaise, doivent regarder cette histoire parce qu'In France a parlé clairement et les noms sont sortis aujourd'hui. Qu'allez-vous faire pour régler ce problème ? Moi, je m'en fous d'In France. Mais ce qui m'intéresse là, c'est les enfants congolais, les Jean-Jacques Bouillard et Sidon Wouba, Jibé et tout ça, Ondongo, qui sont cités dans cette histoire de corruption, des gens qui s'enrichissent sur le dos des pauvres voyageurs. Incroyable, mais vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada